Mail, SMS, quels sont les arnaques financières les plus courantes ? Très souvent, des escrocs vous adressent de faux email ou de faux SMS annonçant que vous allez recevoir un remboursement d'un organisme public ou vous alarmant sur une erreur sur une opération en ligne. Attention, c'est une technique de phishing pour récupérer vos données personnelles. Vos informations seront ensuite utilisées pour effectuer des paiements frauduleux. Sachez que les organismes publics ou votre banque ne vous demanderont jamais des informations personnelles par mail, ils les ont déjà. Placements financiers. Les techniques des escrocs pour récupérer vos données. Les sites exploités par les escrocs sont conçus pour vous faire remplir un formulaire afin d'obtenir des informations sur les placements proposés. En réalité, ils cherchent à récupérer vos données personnelles pour vous rappeler et vous convaincre d'investir. Ne remplissez pas ces formulaires car les escrocs se revendent entre eux vos données personnelles. Si vous le faites, vous prenez le risque d'être victime d'autres arnaques. Faut-il envoyer ses papiers d'identité pour souscrire un placement financier ? Lorsque vous ouvrez un compte auprès d'un établissement financier en ligne, celui-ci va chercher à vérifier votre identité en vous demandant une copie de vos papiers. C'est une obligation légale. Avant de transmettre ces informations, vérifiez bien que l'établissement a toutes les autorisations nécessaires pour exercer son activité. Car si vous êtes face à une arnaque, vous prenez le risque d'être victime d'une usurpation d'identité. En pratique, comment protéger mes données personnelles ? Pour protéger vos données personnelles, le meilleur conseil est de les communiquer le moins possible. Pour chaque site internet ou chaque application, utilisez un mot de passe fort, différent et modifiez-le régulièrement. Il existe des applications pour vous y aider. Pour éviter de retenir tous vos mots de passe, vous pouvez utiliser un gestionnaire ou coffre-fort de mots de passe sécurisé, de préférence certifié par l'ANSI. La double authentification, obligatoire dans certains cas, est aussi une façon de sécuriser vos informations. Un dernier conseil, détruisez vos papiers confidentiels comme vos factures ou vos relevés de comptes, avant de les jeter à la poubelle pour éviter le vol et l'usurpation d'identité. Sous-titrage Société Radio-Canada